Salut à tous, c'est Rudy et j'ai testé les écouteurs Milan de chez Urbanista. Et voici mon avis, comme d'habitude, c'est parti. Alors, les Milan m'ont été envoyés bien évidemment par Urbanista. Et si vous souhaitez acheter le produit après ce test, n'hésitez pas, le lien sera juste dans la description. Juste avant de commencer le test sur les écouteurs, je voulais parler de l'emballage, le packaging, parce qu'en fait, il est vraiment sympa. Je trouve que c'est plutôt bien travaillé, bien recherché et c'est plutôt classe de recevoir un produit comme ça. Vous retrouverez bien évidemment plusieurs embouts de rechange et surtout de formes différentes pour s'adapter à vos oreilles puisque chacun a des oreilles différentes, bien entendu. Et vous aurez également une petite sacoche et un petit livret. Ce que j'ai apprécié dans ces écouteurs, c'est premièrement le design, parce qu'en fait, ils sont vraiment hyper stylés. Vous allez me dire, ouais, ça ressemble à des Beats X. Oui, on pourrait s'en rapprocher, sauf que ce type d'écouteurs existait déjà depuis bien longtemps, mais ces Milan sont vraiment confortables. Alors, je ne vais pas vous t'entredire si vous me dites que ce sont des écouteurs très classiques. Oui, mais c'est vrai qu'ils se démarquent un petit peu, notamment par la partie qui se positionne sur la nuque. Car oui, ces écouteurs se positionnent autour du tout. Voilà, ça y est, maintenant tu sais les mettre. L'avantage, c'est tout simplement que si vous mettez une chemise ou une veste avec un col, eh bien, cette partie des écouteurs se cachera très facilement. En plus de ça, les fils ne vous gêneront pas du tout. C'est-à-dire que vous aurez beau bouger la tête, faire du sport, etc., ces fils ne viendront pas chatouiller votre petit menton. Le petit bémol, c'est tout simplement que c'est du plastique, donc caoutchuteux, et qui prendra rapidement les traces. C'est-à-dire que si vous avez les doigts dégueulasses, ou même si vous le posez un peu n'importe où chez vous, ça prendra les poils, les traces de doigts, etc. Mais comme dit, si vous avez un col, eh bien, vous ferez un beau cache-misère. Alors, la petite barre qu'on met présente, eh bien, elle marque la démarcation sur la fin du support et notamment des écouteurs. Surtout, elle est très discrète. J'aime bien quand c'est comme ça, en fait, quand c'est sobre, et quand on amène une petite touche de style qui reste adaptée au design. Alors, sur la partie droite de ce support, vous trouverez tous les boutons volume haut, volume bas, et surtout on-off. Eh oui, il faudrait bien l'allumer et l'éteindre si vous l'utilisez ou non. Et attention, il y a même un petit micro pour prendre vos appels sans sortir votre smartphone. Alors, très facile à appairer, pas besoin de rester plus longtemps sur le bouton on-off ou faire une manipulation pour pouvoir justement reconnaître ses écouteurs. Et un bouton haut ou bas permettra de monter ou descendre de volume et un appui long permettra tout simplement de passer à la piste suivante ou précédente. Vous aurez même une petite LED qui radiquera le niveau de batterie dans le bleu. Tout est bon, rouge, ça l'est moins. Concernant les petites caractéristiques, notez qu'il est donc Bluetooth 4.1 et qui s'adaptera sur tous les appareils. Une autre petite chose sympa, c'est que ces écouteurs sont compatibles aux assistants vocaux. Eh oui, sur la boîte, c'est écrit Siri, mais ça fonctionne également avec les smartphones Android et notamment avec Google Assistant. Il vous suffira tout simplement d'appuyer deux fois sur le bouton d'allumage et l'assistant se lancera automatiquement sur votre smartphone. En ce qui concerne la signature sonore et donc la qualité audio, c'était pas mal. En fait, on a un assez bon équilibre entre les basses, les médiums et les aigus, mais les basses seront toujours dessous. C'est que selon certaines pistes audio, eh bien si la musique est trop dans les aigus et pas assez basseuse, ou même l'inverse, eh bien les aigus et les médiums auront toujours le dessus sur les basses. L'autre petite chose, c'est que j'ai souvent eu l'impression que c'était un peu étouffé et légèrement bruité. C'est peut-être la piste audio dans ce cas-là, mais ça pouvait s'entendre. C'est vraiment infime, mais ça peut se faire ressortir. Alors, on a également le petit bruit lorsque l'on perd le produit ou lorsque il est donc allumé. Donc ça, vous allez me dire, c'est normal. Mais lorsque vous débuterez une piste audio et que vous terminerez une piste audio, une ou deux secondes d'après, vous aurez un petit bip. Alors je pensais qu'en fait, je n'avais plus de batterie au début. Je me disais, tiens, il se décharge assez rapidement. Mais pas du tout. En fait, c'était tout simplement le signalement du début et de la fin d'une piste. Autre chose que j'apprécie, c'est tout simplement la recherche de détails. Et ça, ça peut être intéressant. Alors, ce qui concerne la réduction de bruit, eh bien, c'est pas mal. De base, dans les transports en commun, ou si votre mère vous appelle pour aller manger ou même que votre femme vous crie dessus parce que vous n'avez pas rangé vos chaussettes, eh bien, vous aurez déjà une excuse pour ne pas l'entendre. Mais il y a un petit bouton juste dessous, donc de l'autre côté du bouton d'allumage, qui vous permet donc d'activer la réduction de bruit. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On aura l'impression que, oui, ça isole légèrement mieux. Et j'ai surtout eu l'impression que c'est le son qui s'élève. C'est plus pris comme ça, c'est plus un booster de son qu'une isolation de bruit environ. Dans tous les cas, il y a une légère amélioration et ça se fait ressortir quand même. Concernant l'autonomie, eh bien, Urbanista préconise entre 12 et 15 heures d'écoute de musique, 700 heures en veille et 8 heures d'écoute de musique avec la réduction de bruit active activée. C'est pas un beau petit jeu de mots ? Alors, pour ces 1000 ans d'Urbanista, eh bien, tout simplement, j'ai apprécié pratique, léger, pas recoubrant du tout et surtout, un tour de cou bien flexible. Alors, oui, vous n'aurez pas les petits aimants comme les Beats X pour attacher les écouteurs. Si tu aurais été vraiment sympa sous une veste, c'est vrai que les voir se balancer quand on enlève les deux écouteurs, c'est pas très pratique. Pas si embêtant que ça. L'autre avantage également, c'est que, tout simplement, c'est du câble plat. Et ça, c'est très bien pour éviter que ça soit en 130 euros. Ce sont des écouteurs très intéressants avec une bonne qualité sonore mais qui manquent un peu de basse. C'est pratique pour le sport, pour bouger, pour faire quelque chose chez vous tranquillement. Les écouteurs ne se font pas du tout ressentir. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ces écouteurs, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également m'y poser toutes vos questions. Tu peux lâcher un grand pouce bleu et même à t'abonner si tu as apprécié cette vidéo. Tu peux donner ton avis sur les autres produits testés sur la chaîne Aviv Mobile mais également sur avivmobile.fr Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.